Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur une console rétro gaming de la marque Embernic. Cette fois-ci, on va parler de la RG35XXH qui est tout simplement une RG35XX+, mais dans un format différent. Si jamais vous êtes intéressé par cette console, il y aura un lien dans la description avec un code promo qui vous permettra de l'avoir moins cher. On retrouve cette console sur GeekBring aux alentours des 70€, donc c'est quand même quasiment une dizaine d'euros plus cher que la RG35XX+. Est-ce que oui ou non, ça vaut le coup ? On va voir ça tout de suite. Je vais d'abord parler des caractéristiques parce que c'est ce qui va être le plus court en fait, parce que la vidéo de la RG35XX+, vous pouvez reprendre exactement les mêmes caractéristiques. Même processeur, même RAM, même stockage, l'écran, c'est le même, a juste une petite différence près. Il me semble que le ratio est légèrement différent, ici on est sur du 4 tiers, mais c'est la même définition, la même technologie, la même taille d'écran, la même batterie. On a quasiment, voire même les mêmes boutons, ainsi que les mêmes connectiques, c'est juste qu'on a deux joysticks en plus. C'est le même OS, etc, etc, c'est vraiment la même chose, un copier-coller de la RG35XX+. La chose qui va changer le plus, c'est tout simplement l'aspect de la console, le format de la console. Ici, on est plus sur un format Game Boy Advance que Game Boy Color et évidemment, ça change la prise en main. On y revient tout à l'heure. Le fait d'avoir les mêmes caractéristiques fait que je vais passer moins de temps sur le test de jeu, parce que clairement, comme je vous l'ai dit, vous pouvez reprendre la vidéo de la RG35XX+, et ce sera exactement les mêmes perfs. On aura donc des jeux parfaitement jouables de la Game Boy jusqu'à la Dreamcast, Nintendo 64, PSP, PlayStation, où ça va être sa limite. Donc suivant les jeux auxquels vous jouez, ça pourrait légèrement ramer. Certains jeux vont passer, mais ce ne sera pas tous. La différence, c'est que les jeux Nintendo 64, PSP, PlayStation auxquels vous pourrez jouer, vous aurez les joysticks. Ce qui sera plus pratique que la RG35XX+, qui n'en avait pas. J'ai oublié la Dreamcast dans le lot, parce qu'il me semble que les manettes de Dreamcast ont des joysticks également. Je vais vous montrer quand même quelques jeux, mais surtout les jeux qui sont les plus durs à faire tourner sur cette console. Enfin, les plus durs, les plus compliqués. Donc, jeux de Dreamcast, Nintendo 64, PSP, PlayStation. Et encore PlayStation, je pense que ça passe plutôt pas mal. Ça va être surtout la PlayStation 2 qui va être très compliquée. Allez, sans plus tarder, on va passer sur cette console, que je puisse vous montrer la construction de celle-ci, l'ergonomie, et vous montrer quelques jeux, bien entendu. Nous voici donc sur cette console. Alors, je vais commencer direct par la construction. On a une console ici qui est très bien construite, comme d'habitude chez Embernic. Elle s'améliore, je trouve, au fil des versions. On a un plastique vraiment très solide, vraiment très dur. Lorsqu'on bouge la console, il y a très peu de jeux. Donc, ça, c'est vraiment bien. Le plastique est plutôt agréable. Il est légèrement rugueux. Moi, j'aime bien. On a derrière deux petits patins en caoutchouc pour essayer d'agripper au mieux avec ses doigts la console. C'est très bien construit. Vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire. Ça ne craque pas, ça ne tord pas. On a vraiment une console qui semble pouvoir durer dans le temps. Et ça, c'est un très bon point. Même au niveau de la croix directionnelle, au niveau des touches, il y a très peu de jeux. Pareil au niveau des joysticks et des gâchettes en haut. Ça, c'est vraiment bien. En termes d'ergonomie, c'est un excellent point également. J'aime beaucoup le format Game Boy Advance où j'ai moins l'impression d'avoir les mains collées l'une à l'autre. Ce n'est pas comme sur une RG35XX+. Alors, je ne l'ai plus là parce que j'ai fait un petit échange avec une Steam Deck. Je vous montrerai ça, je pense, dans une vidéo. Mais j'ai une POG qui dit qu'il y a ce même format ici. Donc là où, lorsque je prends la console à pleine main, j'ai les doigts qui sont comme ceci. Donc, j'ai les mains assez rapprochées. Alors que là, j'ai les mains moins rapprochées. Clairement, les doigts, ils sont à peu près comme ça. Et je trouve ça un petit peu plus agréable. J'ai moins, je ne sais pas comment dire, j'ai moins l'impression d'être serré au niveau des mains. Prise en main, légèrement meilleure avec un format comme celui-ci. On est sur un format 4 tiers au niveau de l'écran. Donc, ça va correspondre à la grande majorité des jeux qui seront en 4 tiers. Bien entendu, on peut changer ça dans les réglages pour le format. Écran qui se trouve au milieu de nos mains. Je trouve ça plutôt pas mal. On a la croix directionnelle et les boutons qui sont facilement atteignables avec le pouce. Du moins, les deux pouces. Les joystick, il faudra légèrement baisser les pouces. Alors, attention parce que si vous prenez la console plus avec la main vers le bas pour atteindre les joystick, ça va être compliqué. Il faudra bien les mettre sur le côté si vous voulez éviter un maximum de gymnastique et avoir moins de contraintes sur les pouces. Donc voilà, ils sont peut-être un poil trop bas pour moi. Donc, attention si vous avez des grandes mains, ça pourrait être un poil compliqué. Moi, j'en ai des petites, donc ça va. Je ne vais pas trop déranger lorsque je dois utiliser le joystick. Après, celui de droite, je... Oula ! Ah, je peux contrôler son avec ça. D'accord, ok, je viens d'apprendre un truc. Après, ça va parce que le joystick droit, on le manipule très peu. Le joystick gauche, un petit peu plus. Donc, à la limite, il y a juste à réajuster la hauteur de la main sur la console. Donc, ça va. Mais voilà. Si jamais vous devez souvent faire la gymnastique, du moins le chemin entre les boutons et les joystick, bon, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve. Au niveau des gâchettes, alors, c'est très bien parce qu'on a deux gâchettes, donc L1, L2, R1, R2, hop, que vous pouvez voir ici. Et on a ce petit bord ici qui nous permet de facilement distinguer la différence entre les gâchettes 1 et 2. Pour les fausses manipulations, il y en a très peu. Ça, c'est très bien. La seule fausse manipulation que vous pourriez avoir, c'est si jamais vous voulez atteindre celui qui est le plus loin, donc le 2. C'est possible des fois d'activer le 1 sans faire exprès, mais ça m'est arrivé rarement. Ensuite, on aura les deux ports SD en bas et tous les ports USB-C et HDMI en haut, ainsi que la prise jack. Alors, personnellement, j'aurais plutôt mis la prise jack en dessous pour le casque qu'au-dessus. Je trouve ça un petit peu plus dérangeant parce que si jamais le câble est lourd, ça peut faire un petit poids et donc ça peut être dérangeant. Après, j'ai rarement utilisé la console tout en la chargeant parce que l'autonomie est très confortable. Je vous en reparle plus tard également. Mais là, pour le coup, je préfère avoir les câbles en haut. Mis à part ça, je n'ai pas grand-chose à te dire d'autre sur l'ergonomie qui est vraiment excellente. Ah si, il y a les deux boutons Start et Select, mais bon, comme ils sont très peu utilisés, ils ne sont pas non plus inatteignables. Donc voilà, ça se fait très bien. Alors par contre, faites attention, l'écran n'est pas tactile. Donc si vous jouez à des jeux DS, par exemple, ne comptez pas sur le tactile pour utiliser le deuxième écran tactile de la DS, ce ne sera pas possible. Alors au niveau de l'OS, donc comme sur la RG35XX+, j'ai mis Batocera parce que je trouve le luciel bien mieux en termes de présentation, en termes d'ergonomie, en termes de paramétrage. On peut faire beaucoup plus de choses. On peut faire du multi, par exemple, parce qu'on a accès là aussi à la Wi-Fi et au Bluetooth, surtout à la Wi-Fi pour le multi. On peut télécharger des cheats et en utiliser d'ailleurs. On a les sauvegardes rapides, etc. On a tout un tas de paramétrages pour changer certaines choses dans les émulateurs, des paramètres émulateurs, si jamais les performances ne vous conviennent pas. Les performances d'ailleurs sont légèrement augmentées avec cet OS par rapport à l'OS de base. Donc voilà, clairement, ça ne peut être que mieux. Donc je vous encourage à mettre l'OS Batocera sur cette console. Si jamais vous voulez un tuto, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc vous avez accès à énormément de consoles. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais il y a une console où il y a zéro ROM, la console ne s'affiche pas. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a pas mal de consoles auxquelles je ne joue pas. Et du coup, je n'ai pas de console superflue. Et ça, c'est plutôt pratique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il est possible de paramétrer ou autre parce qu'il y en aurait pour vraiment très longtemps. Il vaudrait mieux faire une vidéo dédiée. Donc ce qui fait que pareil, si vous voulez une vidéo dédiée sur Batocera, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Allez, maintenant, on va parler un petit peu des jeux. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est exactement le même processeur et la même RAM que sur la RG35XX+. Donc tout ce qui est jeux Game Boy, Game Boy Color, Advance, Saturne, Megasystem, la Super Nintendo, la NES, les jeux Neo Geo, etc., etc. Ça tournera parfaitement et sans aucun problème. Là où ça va commencer à être un petit peu compliqué, ça va être pour les jeux Dreamcast, les jeux Nintendo 64, les jeux PS2 qui vont être très compliqués également à émuler. Et possiblement les jeux PSP. Donc je vais vous montrer quelques jeux sur ces consoles. On va commencer par la Dreamcast qui est juste ici. Et on va lancer, alors je crois que j'ai un Crazy Taxi 2 qu'il me semble que j'ai testé dans la précédente vidéo sur la RG35XX+, qui était un petit peu lent. Je vais mettre un peu plus fort parce que c'est exactement les mêmes parfums. Alors comment je fais pour avancer déjà ? Ah voilà, c'est ça. Donc vous pouvez voir le son bug, les cinématiques sont au ralenti, donc c'est un peu de mal. Et c'est vraiment un copier-coller des perfs de la RG35XX+. Donc je vais faire la première course, mais je pense que ça ne sert à rien d'aller plus loin, comme vous pouvez le voir. Alors, Efrain, c'est vraiment pas foufou pour Crazy Taxi 2. C'est à partir de la Dreamcast où vraiment cette console va avoir quelques problèmes pour émuler parfaitement les jeux. Bon, ça sert à aller plus loin. Ok, la PSP, on va se faire un... Alors, je sais que les Tekken peuvent poser problème, donc on va se lancer un Tekken 6. On va voir ce que ça donne en combat. Ah, c'est... Non, ouais, c'est compliqué. Ok, c'est un petit peu au ralenti. Un petit peu beaucoup même. Oula, il y a même des frises. Donc la PSP, ça va potentiellement être compliqué. Ça dépendra, comme je vous l'ai dit, des jeux. Il y a des jeux qui vont mieux passer que d'autres. Et là, on commence à avoir des jeux un petit peu plus complexes. Allez, j'ai au moins... Voilà. Mais voilà, comme vous pouvez voir... Je vais continuer un petit peu, voir si les perfs soit s'améliorent, soit empirent. Ça peut être le cas. C'est resté stable tout le long. Mais bon, on voit que c'est là aussi la limite de cette console. Les jeux PSP ne vont pas tous passer en termes d'émulation. Donc, attention, attention. Allez, on va passer maintenant à la Nintendo 64 qui est juste là. Et alors, est-ce que je vais avoir... Ah, GoldenEye 007. Là, également, c'est un bon test pour voir si la console va pouvoir tenir ou non l'émulation Nintendo 64. Il y a quelques petits bugs de son. Ok, ça a l'air de bien tourner. Alors, il faut que je me rappelle des touches. Ah, c'est... J'aimerais bien voir des soldats en guerre esquiver comme ça, là. Ok, alors, il y a quelques légers ralentissements. On sent, enfin, on entend au niveau du son, il y a quelques petits bugs. Mais ça tourne quand même pas mal. Sur certains jeux Nintendo 64 qui seront un petit peu plus compliqués à émuler. Je pense notamment à Donkey Kong 64 qui est un petit peu plus gourmand que GoldenEye 007. Je vais y arriver. Eh bien, ça pourrait ne pas passer. Ils vont être bien plus compliqués. Donc, attention. Pour certains jeux Nintendo 64, ça peut passer. Pour d'autres, ça risque d'être compliqué. Donc, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On va passer à la dernière console qui est la PlayStation. Et nous, voici donc dans le premier niveau de Crash Bandicoot 3. Donc, pour l'instant, ça marche très, très, très bien. Il n'y a pas trop de problèmes. Bon, le jeu est très fluide. Il n'y a aucun problème. Je pense que la plupart des jeux PlayStation vont passer sans trop de problèmes. Il y a très peu qui devraient bugger. Là où ça va être plus compliqué, c'est quand ce sera sur les jeux PlayStation 2. Je pense notamment à mes jeux test qui sont les Dragon Ball Z, Budokai 3. Et encore Budokai 3, je pense que ça pourrait passer. Ça va plus être Budokai Tekeishi 3 où là, c'est vraiment de la 3D poussée. Ça pourrait être bien plus compliqué. Je pense notamment également à GTA San Andreas. Mais là, clairement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez jouer sans aucune difficulté. Bon, ce sera tout pour les tests de jeu. On va maintenant passer vite fait sur l'autonomie et la conclusion pour cette console. Alors, pour l'autonomie de cette console, elle est annoncée à 8 heures d'autonomie comme la RG35XX+. Et comme la RG35XX+, c'est plus entre 6 heures et 7 heures d'autonomie. Ça dépendra des jeux auxquels vous jouez. Plus ils seront gourmands, plus ça va faire diminuer la batterie. Moins ils seront gourmands, moins la batterie va diminuer. Mais en tout cas, ça reste une excellente autonomie pour une console de ce type. Surtout pour ce petit format quand même. Très peu de consoles peuvent le faire. Donc, un très bon point pour l'autonomie. Sachant que la console se recharge assez rapidement si vous avez le bon chargeur. Donc, je n'ai pas grand chose à dire. Alors, la conclusion pour cette console. On a, je trouve, encore une fois, une excellente console de chez Ambernic. Elle est très bien construite. Elle est très bien finie. On a un bel écran qui sublime les jeux rétro. On a une ergonomie très agréable. Que ce soit pour la prise en main, que ce soit pour les touches. Un petit peu moins pour les joystick. Mais encore, ça va si on déplace légèrement la main derrière. On a les petits grips justement pour bien tenir la console. Niveau connectique, c'est très fourni. Deux USB-C. Un HDMI pour caster ça sur un écran. Enfin, pour caster ça. Pour diffuser sur un écran. On a la Wi-Fi pour mettre à jour l'OS. Et pour faire du multi, on a le Bluetooth pour connecter des manettes en Bluetooth. Et potentiellement, jouer en multi, en local sur cette console. Pour peu qu'on la branche sur une télé, ça fait comme une mini-console. C'est extrêmement intéressant. Niveau puissance, ça fera largement l'affaire pour tous les vieux jeux. Comme la Game Boy. Game Boy Color. Game Boy Advance. Neo Geo. Saturn. Mega System. Etc. Là, au niveau de la puissance, ça va être compliqué. Ça va être à partir de la Dreamcast. De la Nintendo 64. Quelques jeux PlayStation. La PlayStation 2 et certains jeux de la PSP. Donc là, ça dépendra à quoi vous voulez jouer. On a les joysticks en plus. Ce qui peut être intéressant pour jouer aux jeux qui ont des manettes avec joystick. Dreamcast. Nintendo 64. PlayStation. PlayStation 2. PSP. Ce sera plus agréable que de rester avec la croix directionnelle. Et plus pratique pour certains jeux. On a enfin cet écran qui est vraiment au format 4 tiers. Qui est un format très courant sur les jeux rétros. Donc, ce sera du plein écran directement. Ça, c'est un excellent point également. Comme je vous l'ai dit, par rapport à la RG35XX Plus, on est à une dizaine d'euros, grosso modo, plus cher sur cette console. Est-ce que ça vaut le coup ? Parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, les mêmes perfs, la même autonomie, le même écran, du moins la même définition et la même technologie. Sur les deux, on a une excellente prise en main, mais légèrement supérieure sur celle-ci. On a les joysticks ici en plus qui vous permettent de jouer à un petit peu plus de jeux qui ont potentiellement des joysticks. Et qui ont besoin des joysticks. Est-ce que pour une meilleure prise en main et des joysticks en plus, ça vaut les dizaines d'euros en plus ? Ah, c'est compliqué et personnellement, je dirais pas vraiment. Autant 5€ de différence, j'aurais dit oui, ça les vaut. Parce qu'on a accès à plus de jeux grâce à ces joysticks et on a une prise en main qui est légèrement meilleure. Pourquoi je dis 5€ ? Parce que vous me dites comme ça, toi c'est ton avis, c'est que 5€. Mais pourquoi 5€ ? Parce que 10€, ça fait quand même une petite somme. Et au vu de la puissance de la console, c'est pas à tous les jeux avec joysticks qui seront jouables. La plupart des jeux avec joysticks, ce sont sur les consoles les plus compliquées à émuler pour celles-ci. Donc Dreamcast, Nintendo 64, Playstation, Playstation 2, PSP. Et la plupart des jeux qui utilisent le joystick seront des jeux 3D. Donc des jeux gourmands que la console ne pourra pas parfaitement émuler. Et donc ça limite quand même grandement le nombre de jeux supplémentaires auxquels on a accès avec ces joysticks. Donc c'est pour ça que 10€ supplémentaires, je ne sais pas si ça les vaut. J'aurais plutôt dit 5, allez grand max, 6, 7€. Après là, ce sera votre choix. Est-ce que oui ou non, vous voulez absolument ces joysticks ? Parce qu'il y a des jeux auxquels vous voulez jouer absolument, qui ont besoin des joysticks. Là, je vous laisse faire votre propre avis. En tout cas, si vous êtes intéressé par cette console, il y aura un code de réduction dans la description. Vous aurez juste à cliquer sur le lien, à rentrer le code lors de l'achat. Et vous pourrez gagner quelques euros. Ça fait toujours de ça de gagner. Moi, ça me permet d'avoir une petite commission et donc pouvoir acheter des produits sur Gingbing sur lesquels je pourrais vous faire des vidéos de test. Je vous en remercie par avance. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à poser vos questions si jamais vous en avez sur cette console. Je vous y répondrai volontiers, du moins si j'ai la réponse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Il va être grand temps que je me prépare. J'ai une petite course de vélo là quand même. Sous-titrage ST' 501